Acheter de la RAM à 4000 MHz, c'est plutôt sympa, mais si c'est pour qu'elle tourne à 2133 MHz comme n'importe quel kit, est-ce que ça valait vraiment la peine de l'acheter ? Pas si sûr, et comme en plus ça se règle en deux clics, autant l'envoyer au maximum de ses performances directement. XMP, AXMP, EOCP, DOCP, tous ces acronymes un peu barbares peuvent rapidement te perdre si tu les découvres juste, mais veulent finalement dire la même chose, même s'ils s'appellent différemment selon les marques. Pour faire simple, les barrettes de RAM ont des profils d'overclocking intégrés mais qu'il faut activer pour pouvoir en profiter pleinement. Peu importe le nom qu'ils ont, ils ont tous la même fonction, overclocker automatiquement la RAM à la fréquence annoncée par le constructeur, et ce de manière stable. Comme pour le tuto d'installation de Windows, on va commencer ici par aller dans le BIOS de ta carte mère en spammant la touche SUP au moment du démarrage. Après, tout dépend de la marque de ta carte mère, mais globalement, elles ont toute la possibilité de l'activer en deux clics, et ce dès le premier écran du BIOS. Ici, on a deux configs, une avec une Asus en X99 et une seconde en AM4, donc on te montrera directement en vidéo comment faire pour ces deux modèles, mais quel que soit ton modèle de carte mère, soit l'option sera visible en grand dès ton arrivée dans le BIOS, soit ton manuel t'expliquera comment l'activer facilement. Sur la X99, chez Intel donc, cette fonctionnalité s'appelle XMP, ou Extreme Memory Profile, et est activable même en Easy Mode. Selon la RAM que tu embarques, tu peux avoir un ou deux profils, plus ou moins poussés, mais les Hall of Fame de Sheikha F2 qui sont embarqués dans la machine qu'on a n'en ont qu'un. Si tu en as deux, tu peux savoir lequel choisir en lisant les spécifications écrites à la suite du profil. Pour le coup, on peut lire que choisir le profil 1 fera tourner notre Hall of Fame à 3200 MHz en CAS 14 et à 1,35V. Il suffit donc de cliquer dessus, puis de faire F10 pour enregistrer les modifications et quitter le BIOS. Ta RAM passera alors des 2133 MHz auxquels elle était cadencée jusqu'à présent à sa vitesse maximale quelle qu'elle soit. Dans cette vidéo, notre but est de te montrer comment profiter de ta RAM à fond le plus simplement possible et en étant sûr d'être stable puisqu'à des vitesses testées et approuvées par le constructeur. On en restera donc là dans cette vidéo en ce qui concerne l'overclocking de la RAM, mais n'hésite pas à nous dire si c'est une vidéo dédiée à l'overclocking manuel, mais du coup plus poussée et demandant plus de temps t'intéresse. Sur notre carte en AM4, Asus a renommé l'XMP en DOCP pour des raisons marketing et pécuniaires, mais pour l'utilisateur, c'est le seul changement qu'il y aura entre les deux acronymes. Notre config en AM4 est équipé de barrettes de chez Corsair, les Dominator, donnés pour 3200 MHz qu'à 16 et 1,35V, mais qui encore une fois sont cadencés à 2133 MHz en sortie de boîte. Encore une fois, on spam la touche sup' au démarrage de la config, on choisit le profil le plus élevé s'il y en a plusieurs et que ta carte mère le supporte, on appuie sur F10 pour enregistrer les modifications et quitter, et on profite. Maintenant que ta RAM est cadencée à son maximum constructeur en tout cas, tu n'as plus qu'à en profiter, si tu as des questions ou que tu veux nous envoyer des photos de ta machine, on est aussi là pour toi sur Twitter, Facebook, Snapchat et Instagram. D'ici là, il ne nous reste plus qu'à te souhaiter un bon jeu et on se retrouve dans la prochaine vidéo !